Hello tout le monde, on continue ce let's play sur Pokémon écarlate, on a un peu galéré à se défaire de Meloko dans la première base de la Team Star, enfin la première, on peut les faire dans l'ordre qu'on veut mais c'est la première qu'on est allé faire. On va aller voir la map pour savoir, parce que je voulais débloquer cette station de service, mais il y a des hauteurs là, donc je pense que le top c'est de repasser par là, revenir à ce point de vol. Vas-y on va faire ça, on va se diriger donc vers le drapeau, par là, comme ça on débloque la station de service, on va regarder ce qu'il y a comme raid ici, tant qu'à faire, peut-être que ça peut nous intéresser. Oh, tu es qui toi ? Attendez je connais pas lui, on l'a vu de loin, mais on l'a pas rencontré encore. Zapétrel, alors le problème c'est que je vais mourir, ça c'est un peu problématique, ça me dépasse. Ok, 1 HP. J'ai brasier, ça peut être ça. Non c'est bon, c'est bon, j'ai cru que c'était le message du Paraxe, non c'est juste le message de la paralyser elle-même. La Super Bowl avec les petits points de vie que t'as, ça devrait aller. Au pire, il y a la station de service derrière pour soigner. On découvre vite un Pokémon. What ? La Bowl elle s'est arrêtée en l'air. Elle s'est arrêtée en l'air parce que c'est un Pokémon qui vole. Alors, je suis bien sur la 1.0.1, je sais pas encore ce que ça corrige, mais... Pas ça en tout cas. Il est électrique vol ! Ok. Électrique vol, Zapétrel. Bon, c'est forcément un truc qui évolue, c'est trop petit pour ne pas évoluer. On peut trouver des exemples. On peut trouver des exemples de Poké qui sont très petits et qui n'ont jamais pu évoluer. Un Pomme-Terrassol, non ça me chauffe pas. Ça me chauffe pas du tout. En fait, Maril, ça pourrait me tenter. Ça pourrait me tenter, Maril, quand même. Mais le problème, c'est que je le veux absolument avec Coloforce. Si... Oh, attendez, il y a un... Un mordu d'or. Je le veux absolument avec Coloforce et s'il a une mauvaise nature, je vais être en mode... Oh, ça m'embête. Bon, après, il faut pas que je me casse la tête avec ça. Je suis premier à vous dire de pas vous casser la tête avec ça. Et moi, je fais preuve d'une exigence maladive. Donc, il faut que je me retire ça de la tête, quand même. Allez, on a dit qu'on voulait juste débloquer la station de service qui est ici. Et on veut partir là-bas. On va en faire notre destination. Et le point de vol, je pense que le plus proche, c'est ça. Et c'est donc vers le nord-ouest. Et on a Tauros pour le crabe. Le crabe, il est juste roche. C'est le seul Pokémon dominant qui nous a été annoncé dans les trailers. Donc, on sait à quoi s'attendre. C'est déjà ça. On verra pour la suite. Oh, Plumeline. Il y a beaucoup Plumeline. C'est sympa. Beaucoup plus que le Pokémon du sel. Alors, on va aller... Alors, attendez, parce qu'il y a plusieurs étages, entre guillemets. Et, passer par en bas. Non, si c'est pas un peu le piège. Ah, mais je crois que j'ai pas le choix. Ah, mais je crois que j'ai pas le choix. Oh, ça doit pas être difficile de remonter. Bon, Caninos, ça nous intéresse pas trop. On a vu que c'était pas lui qu'il fallait battre pour apprendre Crofeu. Mais de toute façon, sur Crocogrill, il faut surtout taper sur le spécial. Il était pas là ? On l'avait vu la dernière fois. On a déjà croisé son chemin. Attends, quoi ? Ah bah oui, si tu m'as fiché un chemin, j'ai le droit de l'emprunter quand même. J'ai la moindre des choses. Euh, ouais, mais tu es où ? Ah, tu es là, non ? Oui, il est là ! Attendez, par contre, une chose, il n'y a pas de dégâts de chute avec Coridon, ça c'est bien. Euh, on va mettre Tauros en tête, hein. Parce que sinon, ça va pas trop le faire. Ou alors Candine, parce que Candine, j'ai plus de chance que j'utilise sur le long terme. C'est plus probable. Euh, vas-y, je vais mettre Candine en tête. Euh, tu es où ? Attends, il se fout de ma gueule ? Allez, je m'en approche plus que ça ? Il est remonté ? Ah, parce que s'il me fuit à chaque fois... Ouais, ok, il bouge un peu. Salut mon pote. Alors j'espère qu'il ne va pas bruster ses stats comme c'était le cas dans Soleil-Lune, Ultra-Soleil-Ultra-Lune, parce que... Je suis peut-être pas si bien équipé que ça. Je sais plus c'est quoi son talent. C'est pas genre Exuviation quand il passe sous les 50% ? Je crois que c'est ça, hein. On va faire des airbaf en Terra-Plante avec Candine. C'est là qu'on est bien content d'avoir le Terra-Type... Euh... D'un type qu'on a déjà, quoi. Parce que dans l'aventure, essayer de trouver des combinaisons, on n'a pas encore le Terra-Blast, l'attaque qui prend le type de ton Terra. Donc c'est pas comme si je pouvais avoir forcément une attaque du type qui correspond. Donc là, un Terra d'un type qu'on a déjà, ça nous va très bien. Ah oui, ça va le faire ! Ça devrait aller. Je débouste en vitesse. Pour ou passe ? L'attaque augmente. Ah, c'est d'un cran. Attaque spéciale. Et vitesse aussi, hein. Ouais, c'est une petite Exuviation en passant sous les 50%. Défense. Et défense spéciale. Alors après, je suis persuadé qu'il apprend Exuviation directement. Barrage ! Oh non, mais il va se faire dégommer, le pauvre. Il aura fait zéro dégâts, littéralement. Alors, comment vous dire que le premier Pokémon Domino aurait été beaucoup plus simple à battre que la première base de la Team Star ? Il n'est pas mort ? Attends, pourquoi ça ? Ah non, c'est ok, peut-être. Je suis en mode, pourquoi ça se termine ? Mais ça fait comme pour le rond doudou et le 1 saut lourdeau qu'on a vu, là. Alors qu'on a même capturé. Re. Oh non, mais il faut le battre plusieurs fois. Ça ne va peut-être pas être si simple. Le craparoi dominant mange quelque chose. Par hasard, tu arrives maintenant, toi. Ah oui, tu as trouvé le dominant ? Alors c'est lui le dominant Rochefalaise, il est immense. Ah non, c'est bien possible que les pistes le rendent encore plus fort. C'était un peu simple. On le commande en duo, peut-être ? Il a dit que ce n'était pas un très bon dresseur, Pepper. Donc je ne suis pas sûr qu'il nous aide à combattre. Pourquoi tu as une grotte derrière, là ? Ça nous débloque une zone, non ? Une petite zone, peut-être, des objets à ramasser dedans ? Ah oui, Coquillas, attendez, mais on ne le voit pas. On peut re-Terra. Ah, pourtant, on n'est pas passé par une station service. C'est un bel roussi, mais on ne va pas se laisser faire. Coquillas, donne tout ce que tu as. Bon, déjà, il utilise un Coquillas. Un Pokémon haut avec une bonne défense physique. Ce n'est pas un mauvais choix. On prend. Peut-être que ça dépend de notre Starter aussi. Peut-être moyen qu'il ait un truc feu, eau ou plante en fonction de notre Starter. Il compenserait notre faiblesse dans ce triangle, peut-être. Même si en face, ce n'est pas type concerné. Ah oui, il prend moins. Il prend deux fois moins. Ok, puis en plus, ça tombera, je ne sais pas pour nous. Parfait. Après, le drop point vitesse, ce n'était pas grave vu qu'on s'est boosté. Oh, beau travail d'équipe. Pas mal. C'est juste dommage que Coquillas soit plus lent, mais ce n'est pas une surprise. Est-ce que je n'ai pas... Oh, mais attendez ! Je n'ai pas encore l'item qui permet d'assurer 5 coups sur les multi-hit. Parce que dans ce cas-là, Balgrane aurait été pas mal. J'aimerais bien avoir ça avec Chapignan aussi. Il a utilisé un Pokémon qui n'est pas nouveau. Après, j'ai beaucoup de sucre. J'ai bien Chapignan aussi. Et Chapignan est très pratique pour les captures aussi. Les gros avantages. Bon, il réactive son talent. Il s'est boosté défensivement. Je pense qu'il s'est boosté offensivement aussi. Ok, il ne tue pas Coquillas. C'est bien. Pepper est sain et s'offre. Enfin, le Coquillas de Pepper. Si, les Pokés n'attaquent pas les humains. À part le Togetic Obscur. Dans Colosseum, on peut trouver d'autres exemples, je pense. Ok, on le déboîte. Très bonne combinaison. Très simple. Voilà, ce n'est pas dur. Donc, je confirme, ça a bien été beaucoup plus simple que la première base de la Team Star. Je n'exagère absolument pas. Tissamboule ! Tissamboule évolue ! Oh oui, on va découvrir un Poké parce qu'on l'évolue par montée de niveau. Alors ça, ça valait le coup du coup de les garder dans la Team. Tissamboule évolue en filantrape. Filantrape. Attends, c'est un support alors, parce que Filantrope, c'est qu'il aime les autres. Ce Puken s'accroche aux branches ou au plafond grâce à son fil et se déplace en silence. Il élimine ses proies sans qu'elle leur main... Bon, il n'est pas très sympa. Il est juste insecte. Juste insecte. Piège de fil. Oh, un nouveau move. Je veux voir. Je veux voir ce que c'est. Piège de fil. Piège de roc, piège de fil, toile gluante. Il y a sûrement un rapport. Je pense que c'est un intré hasard. On a réussi. Bien joué, Harry. N'empêche, quand les Pokémon dominants s'énervent, ça ne rigole pas. Et donc, il y a bien une nouvelle zone. Je pense qu'on trouvera un peu de l'épice secrète qu'il a mangé à l'intérieur. Allons-y, avant qu'ils reviennent. Ah, on n'a pas mis KO. Et du coup, on ne peut pas les capturer les dominants. Tu peux les récupérer, les dominants, mais ce n'est pas en combat que tu les captures. C'était un échange que tu faisais avec je ne sais plus quel personnage en 7G. Fais gaffe, il fait sombre ici. On n'a pas l'air si sombre que ça. Rappeur à dehors où il est censé faire une nuit noire. Oh mais ! Non, ce n'est pas la Super Bowl qui le choque. Attends, pourquoi une Super Bowl et pas une Poké Ball d'ailleurs ? C'est bien curieux. Quand il y a un item, c'est représenté par une Poké Ball. C'est une épice secrète, elle est exactement comme dans mon livre. Ah, le fameux livre écarlate. Le Tom écarlate, je crois. Vous avez trouvé l'épice secrète sucrée. Ah, il va y avoir... Il y en a 5 ! Sucrée, amère, etc. Comme pour les Poké Blocks et tout. Excellent, j'ai bien fait de te faire confiance, Harry. Qu'est-ce qu'il dit dans mon livre ? Voyons voir. L'épice secrète sucrée fortifie l'estomac et favorise la digestion des aliments. Ça dit aussi qu'elle est efficace contre les maux de ventre et qu'elle permet de retrouver l'appétit. Ah, donc on apprend des recettes aussi, non ? Il ne devait pas nous donner des recettes ? J'espère qu'il pourra la manger. Il ? Ok, je vais préparer ça tout de suite. Il parle de qui, là ? On tranche, on garnit, allez... Oh, oh, oh ! Putain, il parle de coréonel ? C'est prêt, voilà le plat du jour. Sandwich à la pepper, au bon goût d'épices. Allez, tiens, prends ça aussi. C'est pour te féliciter d'avoir battu le Pokémon dominant. C'est une réplique des badges d'arène. Je l'ai un peu modifié de design. Oui, d'accord. Donc, on a vraiment les 18 types de manière d'une autre, quoi. Ça semblait assez certain quand on avait vu le badge de la Team Star. C'est pas du tout une arène, quoi. C'est pas idiot, hein ? Je trouve ça pas mal comme idée, hein ? Après, ça reprend l'idée des Pokémon dominants, mais je trouve que pour un monde ouvert, les Pokémon dominants, c'est plutôt cohérent, hein ? Ah, je crois que... Non, c'était pas pour lui à la base, hein ? Mais attends, mais c'était pour lui, alors ? Qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Pourquoi il sort de ses Pokéballs tout seul ? Ça me dégoûte, il est forcément dans une Pokéball. J'aurais préféré l'avoir dans une... Je sais pas, une Honor Ball ou une Lux Ball. Oh, bah les potes, c'est pas pour toi ! Et vous, donnez votre sandwich à Coraydon ? Oui, vas-y, allez. Je vais pas avoir plus faim IRL si je mange pas le sandwich dans le jeu, en fait. Mais pourquoi tu lui donnes ton sandwich ? C'est pour toi, je l'ai fait ! La dernière fois que j'ai donné un sandwich à Coraydon, ça s'est très bien passé. C'est le dernier, en plus. Maintenant, il n'y a plus rien pour toi. C'est pas grave, mon ref. Arrête de faire le gentil, j'ai l'impression de passer pour un sale type à côté de toi. Oh, je suis juste trop bon ! Je veux bien te donner la moitié du mien, mais t'as intérêt à bien le savourer. C'est déjà fini ? C'est fou ce que... Ah, attends ! Coraydon a pris la capacité de monture spread ! Oui, on peut courir ! Ah, bah, putain. Ça me rassure, ça me rassure. On avait débloqué quoi avec la base de Teamstar, à part des CT ? Non, c'est... DLP, euh... Tout, je crois. C'est bizarre, on dirait qu'il a gagné un nouveau pouvoir. Attends, mais je veux faire tous les dominants d'abord, moi, du coup, pour explorer plus facilement. Si je peux nager, et donc, enfin, avoir mon Léviator. Oh, c'est dingue ! Les bienfaits de cette épée sont vraiment incroyables. Je pensais pas que c'était aussi efficace. Ça va vraiment faire du bien à... Vas-y, mais crache le morceau, là ! Euh, faire du bien à tâcher ce trésor ! Ça, c'est sûr ! Ah oui ! Bref, on s'est bien régalés avec ces sandwiches. Maintenant, il faut tout ranger. Je sais, ça n'a pas vu. Mais laisse, je m'en occupe. Toi, on va plutôt te reposer. Il a dû t'épuiser, ce combat contre le dominant. Et quand ça ira mieux, j'espère que je pourrai compter sur toi pour partir à la recherche des quatre autres épices secrètes. T'inquiète, bah là, c'est totalement ce que j'ai envie de faire. Il faut explorer plus simplement la carte. Bon, toi, t'es trop chelou. Toi, t'es totalement percupiotière. En tout cas, je te remercie du fond du cœur pour ton aide. C'est bon, il est parti. Évidemment, c'est ça. Tu peux sortir ! Il n'aurait pas mis Raiden, quand même ? Il aurait mis Raiden ? On ne veut pas nous le montrer. Mais bon, nous, on a encore Raiden. Un pokéen qui aime les sandwiches ? Je peux supposer que c'est mi Raiden. Je vais dire n'importe quoi. Si je vois juste, pardon, je ne fais pas exprès de spoil. Là, c'est ma supposition. Alors, ici, Olymme. Koraydon semble avoir retrouvé l'un de ses pouvoirs d'origine. Il peut désormais sprinter plus vite lorsqu'il court sous sa forme monture. Appuyez sur le stick gauche. Si vous percutez un arbre en sprintant, vous ferez peut-être tomber des pokémons qui sont perchés pour les affronter. Oh ! Ok, ça nous permet de reconnaître d'autres pokémons. Continuez à explorer la vaste région de Paldé en compagnie de Koraydon. Vous êtes libre de suivre votre propre chemin. Alors, utilise ta carte pour choisir où aller. N'hésite pas à laisser ta curiosité de guider et vous pourriez découvrir des lieux insolites. Et enfin, multipliez les expériences car ce sont elles qui vous feront grandir. Je pense que je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Koraydon. Peut-être que je gère toute la sensibilité de tous ceux qui me disent Koraydon ? Et dans ce cas-là, je ne suis pas désolé. Ah merde, c'est Kandine qu'on a en tête. Hop, c'est cadeau. Fais-toi plaisir. A table. Tu as bien mangé de l'expérience. Si on se fait aggro par un poké, on peut quand même se barrer. On peut quand même se TP. Ce n'est pas comme dans LPA. Tiens. Oui, tiens, tiens. T'as vu, toi ? Bon, ils ne sont jamais très chiants, les... Enfin... Bon, il faut les trouver, quoi, mais il n'y a pas d'énigme pour... Pas plus d'énigme que ça, quoi. Alors, attendez, parce que là, j'aimerais bien faire un pokémon dominant en plus. Ah, c'est ça, les apparitions massives. Je suis un peu loin. Mais, attends, si je dézoome. Trois ? Ah, c'est l'ordre dans lequel on... Tiens, il nous montre l'ordre dans lequel on a fait les choses. C'est marrant. Alors, il y a un... Ah, attends, c'est un... Immense créature. Acier tranché. Ah, bah, attendez. Ah, si, moi, ça me va. Définir comme destination. Ah, c'est clairement pas ce qu'il y a de plus éloigné. Euh... Bah, attends, j'ai débloqué cette... Station service. Du coup, il faut que j'aille là. Je pars par là. Je vais à Pinshoria. Et ensuite, je pars à l'est. Il y aura même une base de la Team Star après. Mais, je pense vraiment qu'on va totalement se focus sur... J'ai peut-être un peu envie d'aller voir l'apparition massive aussi. On va voir à quoi ça ressemble quand même. Ah, attends, c'est un pop sous mes yeux. Non, c'était le pop de tout à l'heure. C'est toujours type Sol. Euh... Attends, je vais passer par où, moi. Euh... Bah, par le pont, nécessairement. Du coup, je peux cliquer sur le stick gauche. Effectivement. Attends, mais c'est quoi, ça ? On ne l'a pas vu avant, lui. C'est le petit de Belly Bolt. C'est le petit de Belly Bolt. C'est un petit arbre. Tête ampoule ! Attends, mais je n'ai même pas tilté tout à l'heure. Tête ampoule. Il est trop charge. J'ai peut-être dû faire flammer, plutôt. Ouais, une brûlure, ça ne m'aurait pas dérangé. Ça aurait facilité la capture. Ouais, il va avoir tous les trucs de boum. Il va avoir tourniquet. Il va arriver à des kilomètres. Attends, par contre, j'ai que 7 Super Bowls. J'ai que ça. Ouais, donc les Pokémon qui volent... Les Bowls, ils ne touchent pas de terre. Bon, il est un petit peu chiant. Il va falloir rentrer, pour l'instant. Je ne pense pas que ce soit un Pokémon censé être très fort. Je ne pense pas que son taux de capture soit très complexe. Pas très grave. Du coup, Philanthrape, attendez, je voulais voir ce que ça fait son move. Piège de fil. On va l'envoyer au PC. J'ai tellement... Je n'ai pas retenu tous les noms, vraiment, c'est terrible. Philanthrape, résumé. Piège de fil. Lanceur déploie un piège de fil pour se protéger contre les attaques et si un assayant utilise une attaque directe contre lui, la vitesse de l'assayant baisse. Ok, c'est Bouclier Royal, mais sur la vitesse. Alors, ça va être un truc très exclusif, ça, encore. Donc, ça restera... Enfin, ce n'est pas un truc qu'on va voir fréquemment, compétitivement parlant. Littorelle, on va laisser dans la team. Et qui peut évoluer pas trop tard ? Moi, je pense que tu ne doisrais pas tarder d'évoluer. Neuf, toi, tu es un peu loin. Toi, tu es un peu loin. Toi, tu es un peu loin. On va reprendre Compagnol. Mais bon, ils sont deux, donc... Ah, peut-être qu'ils fusionnent ? En vrai, ils fusionnent pour évoluer, non ? C'est ma théorie. Attends, mais c'est quoi, ça ? C'est un tentacool de Paldéa ? Après, ça ne veut pas dire qu'il est exactement là, donc ça ne va pas forcément être simple de le trouver. Et j'aimerais vraiment me concentrer sur... Sur les... Sur les dominants. Attends, si je vais par là, je peux revenir... Je peux remonter là ? Ah, je pense qu'on va essayer d'atteindre la ville. Ah, mais dans ce cas-là... Non, dans ce cas-là, autant prendre le... Autant prendre le pont au nord. Attendez, on va se mettre comme destination ça. Voilà, on va faire ça en plusieurs étapes. Ouais, on va partir par là. Là, je ne veux plus m'arrêter à chaque fois qu'il y a un nouveau truc. Bon, déjà, je l'ai vu sur la map. Je vois à peu près à quoi il ressemble, le nouveau tentacool. Mais... C'est vrai que... Ça fait beaucoup de choses, quoi. Et il y a même des fois où je ne fais même pas attention tellement... Tellement on en voit. Oh non, 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 non ! Oh non, je voulais éviter ça ! Oh, j'ai tout perdu, j'aurais pu envoyer... Bon, bah vas-y. C'est le chaos. Oh, ne me dis pas que tu ne vas pas mettre le... Que tu ne vas pas faire le chaos, on est un coup. Oh, par pitié ! Ah, les granivoles, c'est rapide. Enfin, et nous, on ne doit pas être très rapide avec Crocogrill. Je ne pense pas que ce soit sa première qualité. De toute façon, on verra ensemble les bases stats de tous les nouveaux Pokémon. Après, ça, c'est une pré-évolution, donc ça importe beaucoup moins, évidemment. Mais vous vous doutez, on verra ça tous ensemble. C'est encore le Caninos qui est là-bas ? On avait vu un Caninos Terrasol. Et c'était à cet endroit-là, hein. Merde. J'ai pas envie de m'arrêter sur tout. Ok, tout ça pour une huile, bon. Je la vois à la station de service, mais est-ce que je vais pouvoir sauter là-bas ? Je ne sais pas si courir, ça nous permet vraiment de prendre de l'élan pour les sauts. Merde, j'ai pas eu ce que c'était. Merde, oula, 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 j'ai fait n'importe quoi. Allez, on va passer dans la ville, mais on ne fera pas l'arène maintenant. On va faire les dominants d'abord. Je connais un combat. Ouais, mais non, il va encore me dire de battre des dresseurs dans la zone et je n'en ai pas affronté. C'est vraiment ce qu'on fait le moins. Affronter des dresseurs. Et franchement, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas le moins du monde. Ça casse pas mal le rythme. Il faudra les faire, parce qu'il y a des récompenses à aller battre les dresseurs. Donc on voudra le faire. Là, ce n'est pas le moment. Il y a un raid en thérapie. Ah, c'était là. Je reviens, insecte. Ah oui, j'ai un nouvel insecte, mais ça ne veut pas dire que je veux l'affronter. Par contre, par où il faut passer pour sortir ? Il faut juste faire le tour. Ah, vu que j'ai débloqué un point de vol, du coup, je peux aller à tous les points de vol de la ville ? Parce que je ne suis jamais passé par le nord. Ah bon, on a gagné un petit peu de temps. Et en point de destination, c'est ça. C'est finir comme destination. Ouais, mais il faut passer par le nord. Il n'y a pas le choix. Allons-y. Il n'y a pas besoin de maintenir. Il n'y a pas besoin de maintenir le clic du stick, ce sera assez désagréable. En commande. C'est vraiment on, off. Oh ! C'est un poké. C'est un poké. C'est un poké ! C'est ses yeux, ça ? Vire au vent. Alors, si c'est des yeux, je dirais qu'il est spectre. Mais vire au vent. J'ai envie de... Enfin, ça me fait penser au type. Ok, le harcèlement. C'est pas un secte. Merde, j'ai fait le chaos. Bon. S'il n'était pas trop fragile, il aurait pu tenir flamèche. Bon, c'est pas très grave. On aurait bien voulu capturer pour voir son typing. Et je ne sais plus comment il s'appelle, lui, en français. Pas Chidraja, c'est l'évolution, mais lui, je ne sais plus. Alors, attends, on va passer par... Pas par là, c'était une mauvaise idée. En fait, si tu veux sprint, j'ai peur de foncer dans des pokémons et de lancer des rencontres que je n'ai pas envie de danser. On va éviter ça. Donc là, on devrait être tranquille. Je ne vais pas prendre le temps de faire des échanges pour évoluer les pokés. Donc, il n'y aura pas d'ectoplasma. Oh, 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 oh. Je suis pas loin ? Oui. Apparemment, le dominant acier tranché est quelque part dans la mine. Il y a des rumeurs qui disent qu'il est hyper grand et hyper long. Je me demande comment il a... Stix ? Je me demande comment il arrive à se cacher avec un gabarit pareil. Si ça se trouve, il est ultra rapide. Et s'il utilisait une capacité de monture pour le rattraper ? Ah, donc il y a un ordre logique. Ok, je call. Le prochain... Oh, le moteur ! Le moteur du camion ! Vrombie ! Non, c'était l'évolution qu'on a affronté. Après, il y a la pluie, là. Ah, il n'en a rien à sirer. C'est cool, ok. Pas trop une info, ça. Ok, on est... Il y a des designs très particuliers dans cette génération. On dit ça à chaque fois. Et on finit par s'habituer à chaque fois. Il y a des trucs que je trouve un peu bizarres, clairement, dans cette gêne. Et en plus, on n'a pas fini. Je ne sais pas combien de pokés on a découvert, là, exactement. Je n'ai pas retenu le compte. Mais déjà... Je suis déjà perturbé à pas mal de moments. Une évolution ? Ah non, c'est un sucre con. Il est assez poison. Ouais, le carburant. C'est parce qu'on a ajouté un poké dans le pokédex. Je me fais bait à chaque fois. Je me fais avoir comme un bleu. C'est bien pour les objets qu'ils droppent. Oula ! What the fuck ? C'est normal qu'il aille aussi vite ou c'est un bug ? Est-ce que je disais... Quoi ? Oui. Les objets qu'on loot sur eux et qui servent ensuite pour fabriquer les CT. C'est bien, il s'est adapté à chaque poké. Attends, par contre, il faut que j'aille dans la grotte, là ? Non. Non, 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 non. Je reste par là. Vas-y, on va sprinter. Oula, oula. Je ne contrôle plus rien. Ah, mais si je vais dans la grotte, il se passe quoi ? Ah, bah non, c'est ça. Est-ce qu'on... Oh, Roche humide, tiens. On a récupéré Roche humide. Bon, après, ça ne sert à rien. C'est clairement un item qu'on n'utilisera pas. Je ne vais pas rêver. Il y a bien Sandaconda, Dunaconda ou... Ou whatever le nom. Attends, on va donner... Ah, non, ce n'est pas stylé que ça, ça. Attends, mais... Après, les champis, ça, pour moi, c'est dans SM64. Le rattraper, mais je te rattrape, mon ref. Ah, non, je ne te rattrape pas vraiment. Ouais, en gros, il faut juste être en train de courir pour aller vers lui, même si tu es déjà dessus sans courir. Il dit non. On fout. Acier, donc, il est acier. Acier, c'était quoi ? Acier... Non, acier trempé, non ? Non, ce n'était pas acier trempé. Ah, ouais, non, mais tu es totalement sorti de la SM64. Faire de terre ! Faire de terre, le dominant acier trempé. En vrai, c'est très drôle. J'aime beaucoup. On va faire terre à feu pour Flamèche, pas pour Nitrocharge, parce que je suppose avoir une bien meilleure défense physique que spéciale. Ce n'est pas Stylix, mais bon. Je n'ai aucun doute. Après, avec l'écart de puissance entre Flamèche et Nitrocharge, c'est déjà un peu compensé par notre meilleure attaque spéciale qu'attaque physique, malgré la nature de Crocogrill. et augmente son attaque physique. Alors, ça s'est fait en plusieurs fois, le combat d'avant. Ah, j'aurais peut-être dû faire Nitrocharge dans un premier temps. Je ne pensais pas lui faire aussi mal. On aurait évité de se prendre ça. Oui, on aurait évité de se prendre ça. Ça ne m'aurait pas dérangé. Je ferai Nitrocharge le coup d'après. Oui, donc là, c'est considéré comme battu. En fait, ils ne veulent pas nous montrer KO. Ah non, j'allais dire, c'est dans les raids, ça, ou pour la capture, tu ne veux pas qu'on le voit KO. Ou pour les... Ok, sur l'Overworld, qui sont déjà en Terra. On va se soigner. Attends, Pepper va se pointer, là. Soigner. C'est trop, trop bien. Le son automatique, c'est fantastique. Je n'ai pas... La rime était absolument involontaire. Mais en vrai, c'est trop, trop bien. Il n'y a pas de petits pokens sauvages qui nous embêtent sur le chemin. Et tant mieux. Oulah, ouulah, ouulah. Ah non, il faut juste le couvrir après plusieurs fois, en fait. Oui, d'accord, c'est ça. Ah, c'est vrai, je lui a creusé. Ah oui, non, non, oui, c'est vrai. Il va... Voilà, il va manger l'épice, machin. L'épice épicé. C'est la même chose que la dernière fois, ou pas ? Ah oui, t'as réussi à coincer le dominant. C'est lui, le dominant s'est tranché. Mais c'est quoi cette longueur monstrueuse ? Je pense que les nutriments que l'épice contient vont lui donner un gros coup de boost. Ça doit être plus 1 dans toutes les stats. Quoique non, parce que c'est même plus 2 dans toutes les stats par rapport à ce qu'on a vu. Bah non, mais tant qu'on broche le bocchias, ça aurait été plus. C'est marrant d'en voir un qui évolue avec ça. Il est à Terra... Attends, Terra Cool, mais c'est quoi ça ? C'est Tentacool ? Ah, c'est Tentacool ! On va faire une hydrocharge d'abord. Oui, c'est le Tentacool ! Je peux pas voir son... J'aurais peut-être pu déterminer son type en essayant de le viser, non ? Non, parce que... Ah, il est sur ses deux pattes ! What the fuck ? Terra Cool ! Du coup, oui, je dis 2 Paldéa à chaque fois, mais c'est comme pour Topicœur, en fait. Topicœur et Topicot. On n'a pas vu un Triopicœur... Bah du coup, pas Triopicœur et Depaldéa, mais l'évolution de Topicot. Triopicot, j'imagine. Je pense pas qu'ils aient tout autre chose. Ok, bon, il doit être planté seul. Tentacool, il fait une herbe. On fait pas grand-chose avec une hydrocharge. Mais bon. Il y a aussi la notion de physique spéciale, je vais pas me répéter, mais... Oh, le comble, c'est le Tentacool qui s'est pris ligotage. Oh, je suis pas plus rapide ! Merde ! Bon, la tempête de sable, on va juste prendre des dégâts à la fin du tour, ça va rien changer, à moins qu'il ait force sable. Ça serait pas choquant qu'il ait force sable, vu le délire du Poké. Ultrason qui rate. Ouais, effectivement. Ah, bah, je suis déjà à la page pour les timings des mouvements de caméra, etc. Je peux déjà prévoir à l'avance si on passe les moves ou pas. J'aurais dû refaire une hydrocharge, je pensais pas. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal. Et Tentacool attaque même avant moi. Attends, comment il attaque avant moi, ce que ce délire ? Ah non, là, il faut le mettre KO. Ah non, c'est que la première fois. Ok, ok, ok. J'ai un... Combien de flamèges pour te mettre KO ? Bon, bah, au final, ça a été rapide, les deux premiers dominants. Par contre, le troisième, il faut regarder sur la map parce que ça doit pas être dans le coin. Et s'il y a un ordre... Bah, les dominants, je suis pas sûr qu'il y a un ordre. Parce que les arènes, les niveaux ne scalent pas. Ils sont fixes. Mais pour les dominants, il n'y a pas vraiment de niveau. Donc, je sais pas comment ça fonctionne. Et puis, en fait, faire les dominants, ça fait aussi de l'XP. Chemin. Ça fait pas de mal parce qu'on a bien vu contre Méloco qu'on n'était pas... On n'était pas super bien préparé, quoi. On va sûrement trouver un peu de l'épice secrète qu'il a mangé à l'intérieur. Viens, on va explorer avant qu'il revienne. Ouais, donc, on va se retaper la scène où on va donner un sandwich à Coraydon. Il va faire... Si on dit non, il va le voler, je pense. Vas-y, on va essayer de pas lui donner. De toute façon, il y en a 5. Donc, s'il a des habiletés genre voler, nager, courir, grimper et... Il y en a forcément une cinquième. Je sais pas. Alors, si c'est comme la dernière fois, on devrait pas tarder à tomber dessus. Attends, il faut rester. Ce TP. On peut déjà s'envoler. Ah, ce TP en vrai. Ce TP. TP où on veut sur la map. Non, je pense pas. Ils auraient pas foutu les points de zone. Je pense si, quand même. Non, je pense pas qu'on puisse se TP. Il n'y a pas de doute, c'est une des épices qu'on cherche. Ça ressemble à la même chose. Mais c'est pas la même couleur. C'est l'épice secrète salée. Ah non, c'est pas comme les goûts comme on avait avant. Alors, il dit quoi, mon bouquin ? L'épice secrète salée. Ah, vas-y, montre-moi ton bouquin. Je veux voir les pages, s'il te plaît. L'épice secrète salée sert à soulager les membres engourdis et endolories. Elle serait aussi super utile pour la force musculaire. Ah, ça va nous permettre de grimper et pas de nager. Ça va être pour grimper. Si je lui prépare un bon sandwich avec ça, il devrait pouvoir manger. Allez, il va dire la même chose à chaque fois. Harry, j'espère que t'as fait. Un gars, c'est l'heure de passer à la table. Oui, bon, non, mais c'est exactement le même dialogue. Exactement le même genre, mot pour mot. Il faut y vérifier. Ah, je refuse de lire. L'épice du jour. Ah, il dit aux épices du jour, comme ça, il précise. Oui, bon, il faut bien préciser. Je n'ai pas fait la photo de la photo tout à l'heure. On verra. Ah, quand Riden va sortir de la bolle. Voilà. Ah, ce n'est pas Grou cette fois-ci. Oh, le mix-up. Encore toi ? Ah, si, ça y est, c'est mix-up. Ne pas lui donner. Il va le voler. Oh ! Je rêve, il a essayé de dire merci ou quoi ? Heureusement que j'ai préparé un celui de chien en rave. Pour te récompenser de toi, pour tous tes efforts et toute ton aide. Je ne sais certainement pas pour Corriden que j'en ai fait un de plus. Ça va être grimpé. Bon. Il pouvait déjà sauter. On dirait qu'il a encore appris quelque chose. Du coup, on a trouvé le cinquième mais ce n'est pas grimpé. Encore heureux. Sinon, tout ça, ça ne servirait à rien. Il va prendre le deuxième. Ah oui ! Comme ça, tu apprends encore un truc. Pas ça ! Il n'est pas pour toi de sandwich. C'est un peu à la défensive, je trouve. Désolé d'avoir roulé. Je crois que je vous donne quelques explications. Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Oui ! Vas-y, tu peux sortir. Qu'est-ce que c'est que ça ? Voici Dogrinos, c'est mon partenaire. C'est l'évolution du chien ? Tiens, mange un sandwich, ça va te faire du bien. Les gens ne mangent que des sandwichs dans cette région. Et les gens et les Pokémon. Regarde-toi, mon beau. Ajoutement, prends ton temps. Ça n'a pas l'air de faire le même effet qu'Acorizon. En fait, il a été gravement blessé il y a quelques temps. Il ne s'en est jamais vraiment mis. Je vais donner des potions. C'est tout d'essayer mais il n'y a rien à faire. Les potions ne fonctionnent pas. Ils ne peuvent rien faire pour lui, sans de Pokémon. Je vois, mon Dogrinos, il est plus important que tout à mes yeux. Et je me suis promis que je trouverai un moyen de le soigner. J'ai fouillé en ligne, j'ai cherché, j'allais sur Doctissimo, j'ai cherché dans des livres, j'ai testé des tas de remèdes mais il n'y avait rien à faire jusqu'au jour où j'ai fait une découverte. Celle des épices secrètes. Et ce livre ! Dis-moi ce qui m'intéresse. Je l'ai trouvé dans le labo de ma mère. Attends, c'est lui ou sa mère est prof ? Nous découvrîmes dans la zone 0 des étonnantes plantes comestibles aux vertus revigorantes immédiates. Nous les nommâtre, nous les nommâtre, nous les nommâmes épices secrètes. Nous tentâmes d'en cultiver ça et là, à la surface, mais des Pokémon les dévorèrent rapidement. Ils grandirent tellement que nous les appelâmes à Pokémon dominants. Donc en fait, tu veux faire ton Pokémon dominant, c'est juste ça que tu veux me dire. C'est un bouquin rempli d'histoires farfelues contre les soins aux rayons paranormales. Ouais, bah ouais, je vais peut-être ça l'y fait un temps. Et moi, je pense que tout ce qu'il y a décrit dedans est vrai. D'après ce que j'ai lu, manger les 5 épices secrètes suffirait à soigner n'importe quelle blessure ou maladie. D'ailleurs, quand j'ai donné la première épice qu'on a trouvé à Dogrino, j'ai failli l'appeler Domingo, c'est terrible. Ces pattes qui étaient toutes froides ont commencé à se réchauffer. Surtout sur 5, il devrait aller un peu mieux. Oh, t'as fini de manger ? Il avait les yeux fermés. Dogrino, TAD ! Ah non, j'ai cru que je... T'as des yeux. T'as retrouvé la vue ! Ah, je suis tellement content. Vous pouvez plus ouvrir les yeux depuis tout ce temps, je ne savais plus quoi faire. Est-ce que tu savais comme ça me rends heureux ? Regarde, ses yeux sont si petits qu'on a du mal à voir s'ils sont ouverts. C'est grâce aux bienfaits des épices. Ça ne fait aucun doute. En tout cas, c'est décidé. Je vais tout faire pour soigner Dogrino jusqu'à ce qu'il retrouve la santé. Bref, maintenant, tu connais toute l'histoire. Il reste encore 3 épices pour qu'on continue nos recherches. Ah ouais, mais bon, ça me... De toute façon, elle va nous appeler Olym. Pour nous dire. Alors, peut-être que c'est un double saut. Ou alors, on saute plus haut. Mais c'est pas insane quoi. Alors que nager, ça me chauffait bien quoi. Corridon semble avoir retrouvé l'énergie d'un de ses pouvoirs. L'un de ses pouvoirs d'origine, pardon, n'importe quoi. Je vais désormais sauter plus haut quand tu appuies si vous tombez sur ce forme de monture. Maintenez, vous tombez, appuyez. Ok, ok. Je compte sur toi pour continuer de bien prendre soin de Corridon. Ouais, c'est prévu, ouais. Du coup, cette zone désert, on n'a pas vu grand-chose. Il y a un... Il est où ce raid dragon, là ? Il est dans la grotte. Ah oui. Ah bah du coup, il est là lui. Attends, mais... Tu veux faire quelque chose, là ? Non. Après, on le connaît, hein. Terre de terre, on le connaît déjà. Il y a des trucs à récupérer en passant par là ou juste c'est des chemins ? Non, juste c'est des chemins. C'est tout, hein. J'ai pas vu ce que c'était. Ok, bah écoutez, on va se mettre en destination... Tiens, un petit fur et à l'an. On va se mettre en destination de... d'un autre Pokémon dominant. Alors, par où on va trouver ça ? Il y en a un là, un là, un là. Ok, bon, ils sont à peu près tous dans le même coin de la map. Crater de Paldéa. C'est ça, la zone 0, du coup. Ah, où est-ce qu'on peut s'envoler ? On va s'envoler là. C'est une arène, ça ? Non, ici, une arène. Le type Psy. Ouest. Ok, bon, l'idée, ce serait donc d'aller là. Vaste ciel. Ok, type vol. Pas vraiment de contraintes pour qu'on aille faire le type vol. Mais il faut... s'envoler où ? S'envoler là, hein. Ouais, allons-y, allons-y. On va passer vers la partie ouest de la map, cette fois. On a passé beaucoup de temps à l'est. Une arène, une base de la Team Star et deux Pokémon dominants. Je pense qu'on va se concentrer sur les dominants puis ensuite... Ah, faudra peut-être faire encore une arène avant de faire... Ouais, on va peut-être mix-up un peu après ça. Mais les dominants, j'ai envie de me concentrer sur les dominants parce que ça me donne plus de possibilités d'exploration. Donc ça me paraît logique de faire comme ça. Il faut encore passer par la porte. Un truc là. Il y avait un truc là. Bon, c'est pas très grave. Ah mais il s'arrête pas de courir même si tu t'arrêtes. C'est obligé de recliquer sur le stick pour arrêter de courir. De toute façon, je n'ai aucun doute, vous allez vous en rendre compte avant que je vous le dise. C'est certain. Mon monde ouvert, monde ouvert. Moi, j'appelle ça un chargement. Un évolu que j'ai entendu. Un évolu toi. Sympathique. Sympathique. J'aimerais bien savoir où tu l'as trouvé. Attendez. Le chemin est censé être non. Je peux de ça. C'est un tournegrin ça ? Ouais, ça ne m'intéresse pas. On va débloquer ça. Tiens, la tour. On l'a vu dans les trailers, cette tour. Il y a un... Tiens, j'ai entendu, j'ai entendu, j'ai entendu. Il y a un... Ouais, il est là. Comment il s'appelle ? Un mordu d'or, c'est ça ? Attendez, c'est quoi ? C'est Terra Poison. Alors, je ne sais pas si c'est les arènes ou... Oh, what, what ? C'est les arènes ou... C'est uniquement les arènes ou c'est les badges dans l'ensemble qui... Oh, snom. Ils permettent... d'augmenter les... La qualité des pokémons présents dans les raids Terra Crystal. Pour l'instant, ça n'a pas augmenté. Valia, je vous... Ok, ce n'est pas dégueu. Ma supposition, c'est que c'est les badges, hein, parce qu'il n'y en a qu'un seul. Là, ce n'est pas fou. On va monter en haut de cette tour, là. On va voir ce qu'il y a à faire, là. S'il y a quelque chose à faire. Ça me paraît un peu gros que ce soit juste de la déco. On l'a vu dans les trailers, donc il y a un truc, hein. C'est bien curieux. Déjà, une petite CT. Boulez-lec, d'accord. Bon, dans l'aventure, ce n'est pas terrible parce que tu as vraiment un pokémon très rapide. Je ne suis pas prêt d'avoir un réjiléki, hein. Je n'ai pas très envie de le revoir. Oh ! Oh, ben oui ! Le coffre de Mordudor ! Niveau 10. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut derrière. Attends, il est spectre et c'est tout. Il est juste spectre. On va faire bon. Avec les niveaux d'avance, à mon avis, assurance, ça lui fait mal. Voilà. Mais du coup, on récupère une pièce de Mordudor là-dessus mais j'ai envie de le capturer. J'ai clairement envie de le capturer. C'est quoi déjà ? Bon, ça augmente une stat, non ? Ça en baisse une ? Ça baisse la vitesse, ok. C'est la phobie, qu'est-ce que j'ai oublié ça ? Phobie, quand tu prends une attaque ténèbre, spectre ou insecte, tu gagnes un boost en vitesse. Du coup, au final, ben... Avec bon, ça ne change rien. Littorelle. Alors, si on fait évoluer, on aura fait évoluer que des trucs insectes, en dehors du starter. Vas-y, on va y aller. Ah, je pense pas que c'est le seul. Ça me paraît un peu gros que c'est pas le seul. J'aurais peut-être dû le capturer en honor ball pour le... C'est un peu rare. Ah, ça ne rentre pas là ? Oh, t'es chiant. C'est un peu relou, t'as pas l'impression ? Je vais... Je vais refaire un bon. J'ai peut-être mon vouloir. J'espère que ça ne va pas tuer. Nice, c'est parfait. Je ne peux pas demander mieux. Voilà. Non, vas-y, je vais toujours y aller à la Super Bowl. Oh, vraiment ? Genre, t'es chiant, toi. Genre, une cage éclair, par exemple. Ça, que j'aimerais bien avoir un chapignon. Export et fauchage. Après fauchage, je n'ai pas vu l'ACT de mémoire dans la machine ACT, mais je n'ai pas trop de doute que ça viendra. niveau 20, peut-être ? Niveau 20, peut-être ? Niveau 20, niveau 20. Niveau 20, pour un petit insecte. Niveau 20, franchement. Il n'évolue pas au niveau 20. Bon. Je ne sais pas si je le laisse... Niveau 20, je ne sais pas combien de temps ça va mettre. 50 ! Attends, quoi ? Comment ça, je suis à 50 ? Je suis décédé. 50 pièces de mordue d'or. Mais ça va plus vite pour descendre, en fait, de faire comme ça. On ne va pas nous laisser décéder, en fait. Il n'y a pas de temps qu'à faire. Oh, qu'exique. Mec qui ? Topiqueur. Oh, super. On a à foutre. Terrafeu. Bah ouais, mais mon starter, il est quel type, à ton avis ? Non, c'était deux étoiles, hein. Mais bon, ça reste un cradopo. Merde. À la limite, c'est un type facile à exploiter. Je peux vouloir le faire parce que derrière, on récupère pas mal d'XP. Niveau 8, ici. D'accord. Piège, sable. Oh, piège, sable. Ça a changé de nom. Ah, il y aurait un effet en plus. Piège, sable. Attends, s'ils ont changé le nom, ils ont changé le... Je sais, ça s'appelle piège, normalement, ce talent. Ça s'empêche de finir. Donc, c'est pas exactement la même chose. Non, j'ai besoin de soigner. T'inquiète, mais je sais pas comment ça fixe... Enfin, comment ça détermine qu'on débloque le point de... de vol. Attends, laisse-moi revoir où on veut aller déjà. On passe par là, déjà. Qu'est-ce que je suis en train de faire, là ? Mince, pardon. Je veux aller... Ouais, je veux aller par là. Bah, c'est bon, je suis dans la bonne direction. Nickel. On va d'abord aller à cette station... Service. Voilà, on va d'abord aller par là, exactement. On reviendra dans cette ville plus tard. C'est la reine insecte, ici. Ah, la reine insecte, on peut faire facilement. Mais bon. On a juste à se TP, là. Pour revenir à l'affaire. Hop. Faut co-grille. Je crois que c'est une arène qu'on peut faire avec quelques niveaux de retard. Je pense que ça posera pas de problème. On a fait les cabriolins, là. C'est vraiment déroutant d'ignorer les dresseurs comme ça. Il n'y a pas d'effort à faire pour ça. Oh, ferro-singe. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est un petit oiseau ? Fimito. Fimito et finito. On va faire Flamèche avec la puce, ça devrait aller. C'est un coup critique. C'est pas un coup critique, pardon. Bon. Bah, Fimito et finito. C'est officiel. Ce n'est pas ma volonté. Oh, l'hittorelle, encore un. Jolie plume. Petit boudé. Fait de force, là. On va passer par là. Ouais, attends. Parce que le seau... C'est quoi la hauteur du seau ? Allez, là, je maintiens. Ouais, c'est pas une scène. Encore un Pimito ? Oui. Bon, il est planté, j'ai aucun doute. Il y a un petit poké là-bas. Enfin, un petit poké. Voilà, ça ne fait pas ça facilement. What ? Comment il a TP comme ça ? Attends, c'est qui ? C'est Mustébo ? Oh, j'en ai rien à sirer. Oui, c'est un poké. Oh, d'accord. Ça me manque, mais... Terre à glace ? Ouais, c'est Terre à glace. Oh, c'est marrant. J'aime bien le... Le symbole Terre à glace. Mais, ouais, il pourrait avoir Crojivre. Crojivre, vous se déparer à la glace pour mieux citer Flo. Mais, c'est pas un poké que j'ai... Oh, non, pas comme ça. Ah, bah, je suis encore plus lent. Je vais avoir encore moins de chance de fuir. Ah, mais attends, du coup, il est avant glacé, mais il n'est pas censé avoir ça dans la nature comme ça. C'est un move tutor. Oh, là, là, il va me faire chier. Mais je suis bête, je peux le mettre K.O. Pardon, excusez-moi, j'ai pété un câble. Ah, il va me flinch. Non, c'est bon. Non, on va le mettre K.O. Ça va faire de l'expéter au pire. Nice, pas de flinch sur mon météor. Tout va bien. What ? Ah, bah, non, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on ne peut pas les mettre à zéro. Vas-y, vas-y, on va capturer, on va capturer. Ça ne va pas nous faire de mal de le mettre dans la team si jamais il y a embrouille. C'est un switch potentiel pour des trucs qui peuvent nous embêter. Pourquoi pas, pourquoi pas ? Allez, j'aurais préféré un petit Azumarine. Je ne vais pas vous le cacher. Je ne peux pas opti les pokés. Je ne vais pas non plus me casser la tête avec des pokés. Non, 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 je voulais le mettre dans la team. C'est pas grave, on va passer par la boîte. Du coup, boîte PC. Boîte Torus, merci pour les travaux. Et ça va aller. On a vibra quoi ? Il est vraiment très, 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 très fragile. Terre à glace avec vent glacé, il a vibra quoi ? Bon. Motorizar, je ne sais pas trop ce qu'on fait avec, honnêtement. Mais, dans tous les cas, je ne sais pas ce que vous voulez que... L'Editor, elle n'a pas évolué. En fait, pour moi, c'est suspicieux. Pour moi, ça n'évolue pas pour monter de niveau. C'est un trop petit Pokémon pour ne pas avoir évolué à ce niveau-là, en fait. Mince. Et non, car je n'ai pas le module nage encore. Alors, je suis descendu en sautant, mais pour remonter, ça va être un autre... Ah, c'est bon, il y a un pont. Le Magikarp, là. Ah, excusez-moi, mais... C'est une occasion, là. Je crois que c'est juste impossible sans la nage. Je ne peux pas contrôler ton lancé comme sur LPA. Et oui, je viens techniquement de faire un compliment envers les gens de Pokémon Arceus. Donc, n'hésitez pas à retenir ce grand moment de YouTube français. Non, mais non, je l'ai touché, monsieur l'arbitre ! Non ! Tout le monde s'en fout de comment il s'appelle... Enfin, au Kelo Krok et à l'évolution... Comment ça s'appelle ? Oh, mince ! Torgamore ! Je le vois. Je le vois, le mordu... Je ne suis pas énervé. Je le vois, le mordu dehors. Il y a un truc là-bas. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi ? C'est quoi ? Oh, j'ai coulé ce truc ! Flottillon ! Ah, mince ! C'était un flottillon. Une découverte bien courte. Flottillon. Il y en a encore un là. Ah bah là où, habituellement, dans une aventure, j'aurais du repousse en boucle et j'en rencontrerai aucun Pokémon sauvage. Là ? C'est pas chouard que de les rencontrer, hein. Ça va être à votre destination. Alors, ok, mais du coup, c'était juste une étape pour aller... Il est là, lui. Mais bon, je ne l'ai pas capturé, donc je peux... Ah, attends, est-ce que juste en voyant un Pokémon, tu peux voir son typing Pokédex, je ne pense pas. Donc, il faut passer par là. 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 Là, on va passer par la hauteur. Alors, je pense qu'il faut passer impérativement par là, pas par le pont. Vas-y, petit soin, vite, Zeph. J'aimerais bien que le soin à la station service, ça soit encore plus rapide. Après, on va se mentir, le soin auto... Maintenant qu'on a le soin auto, on n'a absolument pas le droit de se plaindre. Je te plains ? Arrête. On va aller par là. Attends. Non, c'est bon, on peut juste passer par là. What ? Bon, on va arrêter là, il n'y a rien, là. Dominant, vaste siège, je trouve quelque part... Ah bon ? Dans cette montagne. Ça ne va pas être facile de trouver avec tous ces rochers qui tombent. Au moins, il n'y aura pas qu'ils risquent de t'envoyer faire un vol plané. Mais sur une monture, tu pourras mieux gérer la montée. La montée, oui, mais je ne peux pas grimper, je te rappelle. Alors, ce n'est pas ce qu'on a débloqué. Euh... D'accord, mais là, je ne peux rien faire, en fait. Ah ! Oh non. Oh non. Oh non, ça ne va pas se passer comme ça. Oh non. Non, non, ça va lancer un combat, ça va lancer un combat. Je n'ai pas envie. Oui, allez, allez ! Allez ! Oh non ! Ne le laisse pas te rattraper. Ah mais je crois que c'est faisable, hein. Sans être trop optimiste. Imo, c'est faisable. Je suis dévasté. Je suis dévasté par la situation, là. Attends, si on regarde sur la map. Non, on peut faire le tour comme ça. Non, on peut faire le tour comme ça. Pardon, je suis trop pressé. On va passer par là. J'arrête de m'arrêter dès qu'il y a un item, parce que sinon, on s'arrête toutes les 5 minutes. Litterelle encore. Il y a du raid, hein. Il y a pas mal de raids dans le coin. Attends, non, on a dit qu'il ne fallait pas passer le pont. Donc moi, par réflexe que j'ai fait, je suis allé vers le pont. Oula, oula, oula ! What ? C'est quoi ça ? Attends, on va pas... Je ne vais pas prendre le temps de le faire aujourd'hui. Aujourd'hui, dans cette vidéo. Je ne lui ai rien fait, en plus. Pourquoi il me... Attends, mais c'est lui qui jette les rochers, hein ? Parce que... Oui. Mais, ils sortent d'où ? Simple question, hein. Simple interrogation. Bon, je vais m'arrêter, là, pour aujourd'hui. Et on va s'occuper de ce Pokémon qui... Qui nous chie des rochers, hein, dessus, littéralement. Désolé du langage, mais c'est exactement ce qui se passe, hein. Par contre... Bah, quitté, quoi. Bon, après, je pense qu'il n'y a que des nouveaux Pokémon pour les... Pour les dominants. On va sauvegarder, là. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour encore une heure de gameplay. On avance. Et on est concentré sur les Pokémon dominants. En ce moment, on a pas mal avancé. Je m'en rends pas compte si on a pas mal avancé. Mais en tout cas, on va à notre rythme. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait. N'hésitez pas à venir passer sur mes lives, sur Twitch. Et vous avez les replays de ces lives qui arrivent sur la chaîne Harry Replay. Vous avez tous les liens qu'il vous faut en description. Donc, encore une fois, petit pouce bleu, on s'abonne. Salut tout le monde.